En 2024, les entreprises sont convaincues de la nécessité à agir. Mais ce qu'elles ont besoin, c'est d'un accompagnement, parce que le mur d'investissement est immense, parce que les transitions à opérer sont immenses et qu'elles ont besoin d'être soutenues. Pourquoi on a accepté de participer au Giverny de l'alimentation ? Parce que les PME-ETI sont engagés dans les transitions environnementales et le cercle de Giverny, par ses ambitions et ce qui véhicule, était complètement en phase avec ce que Pactaline porte, des transitions durables et une alimentation durable. La souveraineté alimentaire a deux jambes. Elle a la jambe de la souveraineté agricole, avec nos agriculteurs, nos pêcheurs, mais elle a également la jambe de la souveraineté industrielle, du tissu de PME et ETI, qui transforme 50% de la matière première agricole. Et donc, ce qu'on veut faire savoir, c'est ce rôle des PME et des ETI dans cette souveraineté, et aussi la nécessité de les accompagner dans les transitions, mais également la nécessité de redonner de la valeur à notre alimentation, pour qu'on puisse être rémunéré tout au long de la chaîne, au juste prix. Comment inciter les entreprises à faire plus et mieux ? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2024, les entreprises sont convaincues de la nécessité à agir. Donc, elles sont toutes convaincues qu'il faut agir face à l'urgence climatique et face à la nécessité des transitions alimentaires. Mais ce qu'elles ont besoin, c'est d'un accompagnement, parce que le mur d'investissement est immense, parce que les transitions à opérer sont immenses, et qu'elles ont besoin d'être soutenues par Pactalim, qui est une organisation professionnelle, par les pouvoirs publics, par les consommateurs, par les distributeurs.